lundi 28 mars 2022 mesdames et messieurs bienvenue au premier numéro de la semaine de cette émission tribune presse une émission axée sur les débats autour des questions politiques et économiques sécuritaires environnementales bref l'actualité dans toutes ses facettes on va pas aussi oublier les côtés sportifs qui reste dominé aussi par les matchs retour des léopards de la république démocratique du congo qui vont affronter c'est mardi 29 mars 2022 au maroc les lions de l'atlas du maroc en match comptant pour les retours des barrages cathare 2022 on va aussi faire les points sur ces sondages qui sacrément est comme personnalité la plus populaire est ce que ça va peser sur la présidentielle de 2023 on en parle au cours de cette émission l'actualité c'est aussi l'examen de la pétition contre les ministres de l'économie nationale jean-marie kalumba qui est visée par une pétition signée par quelques députés qui estiment que les ministres ne maîtrisent pas son secteur comment ça va se dérouler on en parle au cours de cette émission l'actualité c'est aussi la grève des enseignants des universités et instituts supérieurs en dépit de la commission paritaire gouvernement université institut supérieur mise en place par les chefs du gouvernement mais rien n'est encore fait jusqu'à là on va essayer de revenir sur cette question et puis savoir si l'année académique sera sauvée on va chuter avec les tollés suscités par les déplacements des députés nationaux ils sont 23 au total ils se sont rendus au maroc pour soutenir les léopards avec les frais de l'état une question qui suscite de la polémique deux invités sur ce plateau pour débattre des tous ces sujets les premiers c'est messieurs wilson mounzemba il est juriste analyste politique proche du président de la république et pas de l'union sacrée comme il a toujours dit bienvenue maître pourquoi vous rigolez ah mais non parce qu'il ya une nuance oui mais vous avez toujours dit que vous étiez proche du président de la république vous n'êtes pas membre de l'union sacrée c'est quoi la différence parce qu'on a toujours appris que les présidents je n'ai pas un parti politique je ne suis pas porté par le parti pour l'idée au sein de l'union sacrée je suis une personnalité d'abord moi-même l'individu qui est autrement demanda maire et voilà je me suis n'est ce pas les surnoms du député national signé pour l'eau je sais pas vous avez chipé son nom nous ça n'a rien à voir si je te donne les références par rapport à ça je crois que ça va prendre toute une émission d'avons ah oui je vous rassure très bien vous rencontrez sur ces plateaux maître jonathan bel et lui les cadres de la coalition politique la mouka bienvenue maître merci chère de l'opportunité et permettez-moi de saluer également nos nombreux téléspectateurs je me suis déporté par la république et même en dehors de la république exactement également de saluer mon débatteur sur ce plateau ainsi que la grande famille congoveuse pour qui nous jetons de fleurs et d'encouragement il faut les dire prendre autant de risques comme l'a fait l'initiataire de la chaîne mettre autant de moyens nous sommes dans un environnement pollué par l'arrivée de tnt et qu'est-ce que j'encore je souhaite bon succès à congobèse tv je souhaite un succès à ses puissants personnels et pas si à ces matériels comment allez-vous savoir savoir au niveau de la coalition la mouka est ce que ça va oui la coalition se porte très bien le président de la république martin fahoud madidi le président de la contraire en méprésentant le procès verbal de la saignée bureau par bureau qu'est ce que vous entendez lorsque vous affirmez par révolu la loi est claire on nous demande à ce que la saignée nous donne des résultats et l'obligation qui lui est fait c'est de nous donner les résultats bureau par bureau on peut aller loin pour dire province par province est ce qu'elle a la paix 2023 proche pourquoi vous voulez mais c'est bien que 2023 proche vous voulez vous restez campé sur vos anciennes positions il ya 2020 qui approche la vérité reste la vérité aujourd'hui je suis écrit de demander pardon congolais d'avoir volé leur victoire c'est clair c'est une réalité il faut pas la maquiller aujourd'hui nous voulons à leurs élections à paysans 2023 mais pour voir la victoire triompher comme ça a été les cas mais pas volé et pensez-vous qu'avec ces discours vous serez facilement élu en 2023 nous n'irons pas aux élections avec des discours avec un programme avec un programme qui racontera l'assentiment des congolais c'est qu'il y a des bests n'a pas la banque vous les pensez donnez moi les notes d'un programme très bien on ouvre directement les balles avec vous vous gardez la parole pour ces premiers thèmes de l'émission les léopards vont jouer c'est mardi 29 mars leur match retour contre les maroc on a fait jouer égal ici à kinshasa un but partout quelles sont les chances que vous accordez aujourd'hui aux léopards déjà au plein 21e siècle qu'on accorpe des chances serbées ont fait prioritairement allusion à la compétence aux vertus et à la préparation ce sont là les trois clés de la victoire ou les trois clés de la réussite aujourd'hui je suis curieux je pense que peut-être un grand mal est le vent de dire ici je cherche à savoir que le lap du gouvernement saman à être mis en place en matière de sport je cherche à les savoir parce que dans des états sérieux un gouvernement une politique est appliquée dans le domaine des sports valoriser les disciplines construit des infrastructures pour mon pays je sais pas trop si on en a et si on l'a j'aimerais vraiment qu'on me l'explique un peu aujourd'hui nous avons un ministre qui est actif parce qu'elle est le pas s'il n'y avait pas la coupe du monde vous entendez pas de ces ministres et là pourtant depuis maintenant plus de deux semaines non plus d'un mois d'ailleurs les championnats nationales a été suspendu sans aucune motif et justification valable le gouvernement n'a pas à purer ses dettes avec des compagnies aériennes c'est cela la réalité vous imaginez un peu un championnat qui permet aux joueurs d'être en jambes on le suspend et le gouvernement ne réagit pas et on va plus loin l'entraîneur congolais n'a pas une résidence au congol il arrive même temps que les joueurs est ce qu'il a le temps de suivre déjà que ça sa résidence n'est pas connu issus des fois pas dans l'avion des fois dans les métros issus partout alors qu'il doit être chez lui on met l'abonnement issu l'évolution de ce joueur pour faire un bon choix c'est ça la réalité est la troisième conséquence et lorsqu'on prend les fétiches on les mieux on les met en priorité mais on est parti où là aujourd'hui l'espoir c'est la préparation c'est l'activité physique mais vous vous priorisez l'autre qui vient vous dit j'ai consulté plus des dessins il dit qu'il a consulté plus des dessins magiciens et on est sorti avec un nul c'est le magicien qui l'ont appelé pour voir s'ils peuvent apporter leur pierre à la construction de l'édifice pourquoi recevoir l'appel d'un magicien alors qu'un joueur peut jouer c'est ça la question vous aimez dire que nous sommes africains et moi je vais vous dire rapidement que nous sommes africains même devant également travail donc moi je pense qu'il faut peut-être les encourager mais pas donner la chance parce que si vous donnez la chance au congoire les marocais gamin dans la chance au banque nous les encourageons à faire mieux qu'ils ont fait au congo sinon mais ça sera pas tâche facile là je suis là est ce que c'est possible que les léopards puissent arracher la qualification des mains c'est l'appui des députés qui vont aller soutenir les léopards à l'absence des supporters certainement voilà c'est une autre bêtise parce que nous avons vu pour les marocains ici on n'a pas envoyé un député ici on a envoyé des supporters qui de là avaient acheté leurs billets pour le match ça il faut également dire aux congolais 3000 environ faut dire aux congolais tous les supporters marocains ont acheté personnellement les billets on n'a pas les mêmes pouvoirs d'achat tous ces 20 000 congolais qui ont acheté les billets ont les mêmes pouvoirs d'achat pourquoi on n'est pas posé la question comment les qui peuvent acheter les billets et partir au maroc nous nous donnons les visas parce que c'est l'état congolais pourquoi les faire aux députés et gratuitement d'ailleurs ces députés coûte cher d'abord à la république vous savez ils ont réussi facilement ils perçoivent des mille dollars de carburant et là ils ont droit de voyager également pour aller sur les léopards vous imaginez à vous très bien je vais revenir à vous Wilson Mdemba Jonathan a soulevé un problème capital il a évoqué la question de la politique sportive qui manque à notre gouvernement nous avons un premier ministre qui a été lui-même ancien ministre des sports mais comment expliquez-vous que cet ancien ministre des sports qui est porté aujourd'hui à la tête d'un gouvernement ne puisse ne soit pas en mesure de nous donner une politique sportive capable de mettre nos équipes dans les bonnes conditions mais je crois que l'affaire ne remonte pas d'aujourd'hui la politique sportive de la république démocratique dit comment vous n'allez pas le justifier seulement parce qu'il y a le léopard qui devrait se qualifier par rapport à la coupe du monde ça c'est un premier élément mais commençons au début est-ce que vous savez les sports de la jeunesse n'existe plus les sports des loisirs n'existe plus or on ne peut qu'épuiser la bonne sémence en préconisant les sports qui sont en mots qui ne sont même pas quelquefois dans des championnats officiels mais à partir de là c'est comme si vous vous préparez déjà une certaine génération qui vont venir pour le football par rapport à la politique du sport c'est vrai les ministres il gère les portefeuilles du ministère du sport mais quelque part nous devons reconnaître aujourd'hui les cours par rapport à ses moyens il devait mettre par rapport au sport ils n'ont pas ces moyens là commençons par les infrastructures ça pose déjà problème et si vous nous voyons même les traitements par rapport à nos sportifs je crois que nous devons parler république sans sentiments sans parti pris nous sommes obligés d'aller au delà de façon que dans les jours à venir que nos jeunes sportifs puissent bénéficier au prorata des services qui sont toujours rendus par rapport à la république et aujourd'hui si les ministres des sports que j'ai sous-entend qu'il n'a il n'a pas il a eu les préparations en amont dis moi comment est-ce que un entraîneur qui ne réside pas à l'arrivée du Congo qui réside en France qui vient qu'à la veille du match ça pose problème et moi en voyant d'abord le rendement des joueurs aujourd'hui moi je dois plus parler de l'équipe aujourd'hui le rendement de l'équipe plus d'un congolais va et dire avec eux au moins ils ont bien joué mais la chance n'était pas de notre côté qu'on se le dise parce que en fait tous se sont mouillé les maillots en commençant même par les dirigeants ils se sont mouillé les maillots parce que tout le monde était même au style mais qu'est-ce qui s'est fait au niveau de l'entraîneur ça pose aussi problème est-ce que l'entraîneur est familier aux joueurs c'est un élément très capital en matière de en matière footballistique moi j'ai joué au football j'étais je suis aussi entraîneur quelque part donc vous devez avoir cette familiarité entre entraîneurs et joueurs qui est plus permanent mais qu'est-ce que nous constatons à chaque fois que notre équipe nationale veut aller plus loin il y a les préparations en amont et c'est ce qui pose problème quand ils viennent maintenant pendant la compétition ça pose problème ce n'est pas un problème des individus moi je ne n'aimerais pas parler des individus très bien et ça m'a de parler déconner mais plutôt c'est un problème de la république il faut qu'il y ait la conscience nationale et quand vous avez vu l'hyper mobilisation qui a eu par rapport aux congolais même ceux qui devraient aller même là des églises ne sont pas partis parce qu'ils aiment le pays et quand ils vont partir parler patrie nous ne pouvons pas avoir peut-être un sentiment négativiste moi je dirais les congophones avancés et puis le moi je présume qu'ils vont gagner les matchs en plein cas alors pour prendre parler de la politique pardon quelles sont les erreurs que les léopards doivent éviter des mains à tout prix pour espérer arracher une qualification en coupe du monde les mains très mal choisi pour donner conseil maintenant comment ça en matière de compétition moi je ne peux pas émettre un avis auprès l'entraîneur à 24 heures du match 1 soit nous allons déstabiliser les blocs les blocs ensemble qu'ils ont fait on a rapproché à l'entraîneur dit manquer des tactiques tout ça c'est ça que j'ai dit c'est l'impréparation l'impréparation est dû à quoi lorsqu'il ya moins d'entraînement dit toi les léopards sont arrivés à échouer les choix des au baroc à la veille aujourd'hui non les marocains ce qu'ils sont rentrés juste après le match ils ont ils ont connu au moins trois entraînements plus ou moins trois entraînements les léopards sont arrivés hier ils n'ont qu'un seul entraînement car quand est-ce qu'ils ont fait refaire la mise ensemble la balle aux pieds c'est une matière qui n'est pas avec un stylo à main non c'est d'abord la psychologie des joueurs et c'est pour cela que j'évite des maîtres un avis contraire par rapport à ce qu'ils ont fait comme préparation sauf que j'ai les accroi et je les soutiens très bien on parle de la politique est ce que vous voulez revenir je vous ai vu un peu de choses en fait je me dis à un certain moment nous devons nous départir de ses sentiments qui nous lient à nos tendances politiques pourquoi j'avais dit la question du le port c'est une question très capitale vous parlez de l'hyper mobilisation qui a accouché d'une souris non s'il vous plaît ça c'est manqué du respect aux congolais non je l'ai dit et je m'assume l'hyper mobilisation marocaine leur a permis de nous battre ici à 2 1 parce qu'ils ont raté un penalty sinon ils auraient d'y repartir avec une victoire l'hyper mobilisation face et que plus de huit avions étaient stationnés sur les tarmars congolais pour soutenir l'air le pas l'hyper mobilisation vous trompe pas s'ils ont payé les billets eux-mêmes ça vous n'avez pas vous n'avez pas l'information peut-être si quelque chose qu'ils ont payé eux-mêmes oui l'état congolais ou l'état marocain a payé ils sont venus c'est ce qu'on appelle hyper mobilisation pour moi et vous allez plus loin vous affirmez que l'état congolais manque des moyens pour mettre en place une politique amateur de sport c'est plus grave savez vous ici je vous informe que pour les tournois inter scolaire rapidement les ministères de sport de leur laisser à réussir quatre cent mille dollars de l'état pour que nos jeunes jouent alors qu'avec quatre cent mille dollars vous verrez dresser le football d'âge avec quatre cent mille dollars il ya un monsieur qui les faisait ici avec une entreprise des lettres c'est des laitières ici où ils réquitaient les jeunes gens les tournois qui rigolent voilà vous avez dit que cette compétition valait un million de dollars non il suffisait d'appeler les quartiers il dit moi je vous donne les barres je loue les stades venez jouer à la fin je vous donne une cagnotte et avec ça on pouvait dénicher les talents vous avez suivi la question de l'entraîneur ici vous savez que la cohésion fait partie également de la maîtrise de ses adelaide si c'est qu'elle joue à tel poste il sait qu'il peut les mélanger avec tel ils feront une très belle un très bon dieu et jouer si vous faites ça la réalité on va encore plus loin vous savez ce que votre ministre de sport a fait il a réuni les anciens wenge avec des photos dans son cabinet je vous dis en lien place de trouver d'abord une résidence à l'entraîneur c'est où ils sont vous pouvez pas aller là et pour l'espoir moi c'est pas possible il veut nous composer une chanson qui allait le maroc n'a pas droit à ça je veux plus loin encore vous savez que tous les équipes notre organisation va tous les équipes qui ont fait face aux équipes maghrébiennes pour la marche allée et qui ont perdu se sont retrouvés les mêmes jours aux équipes adverses je prends le cas de sénégal le même jour après avoir perdu il s'est retrouvé là-bas en égypte je vous prends le cas de mali je vous prends le cas du cameroun si vous faites ça la réalité des états qui veulent penser victoire le même jour on y va là-bas nous sommes allés comme un jour après on doit parler politique deux jours après nous sommes arrivés les dimanches vous imaginez hervé pour s'entraîner combien de temps pour maîtriser les lieux combien de temps si vous faites ça la question très bien je peux réagir l'arrêt difficile mais les critiques sont aisés c'est ça qui c'est ça qui vient un grand problème avec les congolais aujourd'hui c'est tout le monde au moins qui est technicien tout le monde qui donne des avis mais si aujourd'hui si c'est le massi on donne jonathan mais gérer le football congolais j'espère jonathan nous dira ceci il faut avoir les fonctions vous gardez la parole pour ces disons c'est le premier ou deuxième thème de l'émission la grève dans les universités et les instituts supérieurs on a passé comme ça pratiquement deux mois où les étudiants n'est partait pas au coup et je crois au début de ces mois un accord a été conclu entre les gouvernements et les banques syndicales mais aux dernières nouvelles nous apprenons que les enseignants ont de nouveau déclenché une grève sèche est ce que l'année académique en cours sera-t-elle sauvée oui l'année sera sauvée parce que le premier ministre les a l'essentie aujourd'hui pour votre information ça ne suffit pas ça suffit pas et attend ils ont toujours reçu je veux répondre allez-y c'est un problème de planification aujourd'hui au congo monsieur corp scientifique j'ai sibylle le même sort j'ai aussi la famille qui est scientifique ils sibylle le même sort jonathan qui est en face de moi c'est un corps scientifique aussi le vrai problème c'est quoi exactement il y en a combien de professeurs qui enseignent jusqu'aujourd'hui il y en a combien de professeurs qui partent déjà à l'éméritage jusqu'aujourd'hui et cette évaluation n'a jamais eu lieu or en sortant des premières négociations ils se sont entendus que il y aura il y aura une commission scientifique qui va se mettre en place et dans cette commission scientifique va apporter des éléments pour que les gouvernements puissent s'intervenir et puis en fonction de cela on va payer les enseignants dis moi jusqu'aujourd'hui ces mêmes enseignants qui réclament aujourd'hui qui partent en grève mais attend ils pénalisent qui je me pose la question tous les enfants des députés des ministres des tous ceux qui ont géré le pays sont ailleurs c'est sûr que les mêmes enfants qui en souffrent qui en pâtissent c'est une soude sont nos enfants nos enfants propres c'est bien on va aller en grève oui mais après quelles les conséquences aujourd'hui évaluons il ya combien de professeurs qui sont allés à l'éméritage comme des personnes qui sont décédées est ce que le même professeur facilite la nouvelle génération que nous sommes aujourd'hui pour être professeur d'abord l'art d'être professeur n'est plus au goût du congolais moi je suis un enfant d'enseignants les deux de mes parents sont des enseignants à imaginer que nous avions grand effet de l'argent de l'éducation nationale et aujourd'hui moi même je suis cette oeuvre là mais par contre je me pose la question est ce que c'est un problème des réclamations seulement non disons vrai c'est un problème des réclamations seulement par rapport au social du professeur est ce que c'est c'est vrai que le professeur qui est en mauvaise posture quand les professeurs ont fait la réclamation le corps scientifique l'ont fait aussi mais qu'est ce que les professeurs ont fait dès qu'ils ont trouvé gain de cause ils ont repris le cours ils ont condamné le corps scientifique aujourd'hui les professeurs veulent encore partir en grève ne sont pas encore en grève ils ont lancé mais ne sont pas encore parti en grève mais qu'est ce qui se passe alors c'est un problème de la mémoire du congolais les congolais c'est lui-même qui s'est fait d'illusion et d'allusion par rapport à une réalité il ya combien des professeurs qui sont dans des ministères ici il ya combien des professeurs qui ont fait tomber l'économie congolaise aujourd'hui ce sont les mêmes professeurs moi je leur condamne pas directement par rapport à l'ère sociale mais moi je me dis toujours quand ils passent comme ministre mais les professeurs des universités j'ai vu ma chapeau passé ici personnelle passé ce qu'on ministre par rapport à la viabilité des échos des universités mais qu'est-ce qu'on n'a pas eu je vois aujourd'hui mouï nanzani qui nous traîne aussi comme il veut il veut le faire mais attends il ya un problème sérieux c'est vrai que nous n'allons pas défendre les défendants mais une vérité est claire il ya combien des professeurs qu'on doit rémunérer et il ya combien de professeurs qui enseignent qu'ils laissent le temps à je l'attends d'enseigner parce qu'il est assistant il vient qu'il a tourné le coup pendant que 20 minutes et après il part et il demande qu'on lui paie 4500 dollars il demande qu'on lui paie 8000 dollars oui on va lui paie 8000 dollars mes chers professeurs entendons nous bien combien d'heures que vous enseignez parce que en réalité vous devrez te payer au prorata des services rendus à la république est ce que ça on ne relève pas est-ce que en amont les gouvernements à ces mécanismes et des contrôles de la qualité des enseignants où ils ont du travail rendu par les professeurs nous sommes champions en condamnation je sais que tout à l'heure là je n'entends pas condamner nous sommes sans champion en condamnation mais ce qui est vrai aujourd'hui condamner le gouvernement à tout prix je suis d'accord avec eux libre choix libre opinion mais une seule condition je me pose la question est ce que tous ces professeurs rendent service à la nation tous ces professeurs des universités est ce que c'est les professeurs qui doivent justifier leur travail où il revient au gouvernement d'avoir un mécanisme des contrôles quand même du travail rendu par ces professeurs écoutez écoutez pourquoi c'est comme quand on cherche les passeports à la république du congo on pose des questions aux ministres des affaires étrangères je suis désolé je suis désolé on a posé la question au secrétaire général mais c'est une confusion qu'on entretient tout le temps maintenant c'est le gouvernement mais pourquoi pas poser la question en commençant par le secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire je me dis toujours est ce que le secrétaire est inexistante apparemment tous ces gens là ne font pas le travail je me pose la question qu'elle fait les ministres parce qu'aujourd'hui quand les procédures valait en grève c'est on est en train de viser les premiers ministres oui je n'en disconvient pas c'est le chef du gouvernement c'est le chef de l'exécutif mais attend qu'elle fait le ministre de l'enseignement primaire et de l'enseignement supérieur est ce que le ministère a eu libre cours d'inviter la corporation des professeurs il l'a fait alors mais alors est-ce qu'il a fait le suivi après parce que après avoir repris les cours il va voir une commission paritaire qu'on a mis ensemble est ce qu'ils ont tenu des réunions alors aujourd'hui vous allez connaître seulement le gouvernement été convoquée pour vendredi parce que je ne sais pas si la réunion avait mais depuis depuis ce temps-là ça coulait combien d'état presque un mois c'est sérieux c'est très bien jonathan pour les professeurs ne respectent pas l'horaire des cours les professeurs exigent un peu trop au gouvernement de la république sachant que les pays a déjà beaucoup de problèmes c'est les mêmes professeurs qui sont dans la politique qui sont derrière les politiques c'est le même professeur qui ont ruiné ces pays et ils n'ont pas droit de vendiquer quoi que ce soit qu'est ce que vous en dites vous avez très hervé c'est triste c'est triste c'est d'attendre les temps de vous je ne me rappelle un peu les dix produits ces jeunes gens réconcent à nous je suis sur qui s'est installe une barbarie qui ne s'inscrit pas aux alliés presque mercantiles qui ne favorisent pas l'avancement des pays. Je vais revenir sur deux points avant d'aborder la question. Ouissons, on nous a dit que l'administration, c'est le secrétaire général. Je suis d'accord. Mais je ne sais pas si Ouissons, on nous a dit que depuis trois ans, l'administration publique vit au rythme des intérimaires. Trois ans. Et un intérimaire a des compétences limitées. Et si il y a ce secrétaire général qu'on posera la question, il vous dira non. Je ne fais qu'expectuer les affaires courantes. Et l'intérim au Congo, en député du fait que le texte le prévoit pour trois mois, on peut le voir pour trois ans. Ça, c'est la gouvernance soutenue et encouragée par Ouissons. Bravo. Il va plus loin. Il dit, pourquoi un professeur touchera 4 500 dollars ? Et moi, je pose la question au Congolais. Pourquoi un simple conseiller à la présence touchera 12 000 dollars ? Est-ce que les conseillers travaillent plus qu'un professeur d'université ? Ou c'est parce que le conseiller a mis du chef ? C'est une question de l'état qu'il faut poser. Est-ce que les professeurs également travaillent en fonction de leurs revendications ? Vous savez, moi, là, j'ai vu un prof donner de sa vie, parce qu'il quittait qu'il faisait ça pour aller enseigner, qu'il coûte, il a fait un accident, il est décédé. Et c'est ces professeurs-là que vous allez dire qui ne donnent pas assez, qui n'enseignent pas assez. J'ai vu un prof, s'il vous plaît, j'arrive, j'ai vu un prof, entrer chez lui et faire neuf mois pour sortir et publier cinq ouvrages. Neuf mois d'isolement. S'il vous plaît, s'il vous plaît, et ces ouvrages-là sont profitables à la nation. Les gens lisent ces ouvrages-là, ça sert de ressources. Vous savez qu'au congrès, un professeur tombe malade. Il n'y a même pas une mutuelle de santé. Ça, vous savez. Il n'y a pas de mutuelle de santé pour les pauvres. Il n'y en a pas, mutuelle. Les enseignants, d'ailleurs, non. Mais un prof d'université, quand il tombe malade, il doit se débrouiller. Sans compter les caprices qu'il y a dans la d'administration de son institution. Vous imaginez ça un peu. Et on va le plus loin. On nous parle de la grève des enseignants. Est-ce qu'on connaît les objectifs de la grève ? Je vais en énumérer quelques-uns. Ils vous disent premièrement, il faut nous restituer ce que vous avez perçu des trous pour l'Égypte. Vous imaginez l'État nous donne des véhicules à crédit. Il portionne sur notre salaire et il va même portionner au-delà. Retournez-le-nous. Première demande. Deuxième demande. Appliquer la loi sur l'enseignement, nous devons, nous, pour certaines institutions, élire nos directeurs. Je pense qu'on s'est comme moi. Élire nos directeurs. Trois. Ils disent, payez les arriérés de nos primes que vous avez. Quatre. Améliorer les conditions de nos travails. C'est l'essentiel de revendication des professeurs. Nulle part, moi, j'ai entendu améliorer mon salaire. Ils demandent d'améliorer les conditions de travail. Ce sont les piliers de la grève. L'État, quand on les répond à quoi ? À rien. Les ministres viennent, ils tentent, ils échouent. On appelle le sapeur pompier à un vice-premier ministre. Il est encore difficile à gérer, même son ministère. Il vient, il échouent. On amène qui d'autre ? Et pourtant, les revendications sont nettes. On vous sort des millions pour aller faire des actes de tourisme à l'extérieur du pays. Pourquoi ne pas retourner ce que vous avez perçu de trop chez le professeur ? Pourquoi ne pas les laisser nommer les recteurs ? La politique va avoir la même mise sur les gestions de l'établissement. Nous sommes d'accord, mais il y a des postes tels que les secrétaires académiques. Prennez-le. Respectez au moins cela. L'État, quand on l'est, il prend des engagements. Il promet de convoquer une réunion. Et il ne le fait pas. Il ne justifie même pas. Et cet État-là, il... Et en même temps, j'ai suivi, je crois, le premier ministre qui a dit qu'il attendait les résolutions de la commission paritaire, gouvernement et banque syndicale. Vous imaginez ? L'autre dit qu'il n'est pas informé. L'autre dit qu'il attend les résolutions. C'est ça la gouvernance sous les régimes union sacrés. Les patrons de la politique gouvernementale, qui est censé être le premier de les informer, qui est censé être celui qui est propulse, celui qui suit l'exécution de la décision du gouvernement, il vous dit qu'il attend. Il attend de qui ? Question. Vous avez numéroé ici les revendications des professeurs. Il y a un sujet qui me revient à l'esprit. Qui seront bénéficiaires de ces revendications ? Moi, je vais vous donner un cas. Quelqu'un comme les professeurs, comment il s'appelle, c'est lui qui est parti en exil ici, Barnabé Kikaya. Il m'a enseigné en première et deuxième licence à l'Unikin. Est-ce que quelqu'un comme Barnabé, qui n'enseigne plus, qui a quitté les pays, sera aussi bénéficiaire de toutes ces revendications ? Vous savez que les corps enseignés sont réglementés par une loi. On vous dit, à tel temps, si tel néger, c'est pas, il part la qualité. C'est connu, c'est réglementé. Il suffirait juste d'appliquer. C'est ça le problème. Jamais appliqué, malheureusement. Maintenant, c'est lui qui doit faire les contrôles de l'application, qu'on appelle parlement. Il ne les fait pas aussi. C'est un peu comme la loi sur la sous-têtance. La loi sur l'exercice de petit commerce. Il y a des lois qui existent, des lois existentielles. Mais qui l'applique ? Qui suit son effectivité sur Terra ? Moi, je suis heureux d'avoir devant moi des gens incapables. Pourquoi ? Parce que, j'attends, je l'ai dit toujours, on venait de poser la question des sports. On entre dans l'enseignement. Quelle est la politique à être mise en place par les ministères de l'Essu pour ce secteur-là ? C'est quoi la politique ? Est-ce qu'ils vont attaquer la construction ? Est-ce qu'ils vont faire des réformes ? Ils vont faire quoi ? Si vous faites ça la question, et qui doit nous donner ces réponses-là ? C'est même pas Mouindo en premier. C'est d'abord Jean-Michel Sama. Quelqu'un n'appelait ça Mouindo ? Il doit nous donner des réponses à ces questions-là. Mais lui-même attend à avoir des questions encore. Ça, ça dérange. Aujourd'hui, la meilleure des choses à faire, c'est d'abord inconsidérer ce qui donne de la matière aux générations à venir. Parce que si aujourd'hui, ces enfants-là n'étudient pas, les coulots n'arrêteront pas au Congo. Les mains tendues n'arrêteront pas. Parce qu'aujourd'hui, on a pris même des gens qu'on appelle communicalat qui font la main tendue partout. Vous imaginez un peu ? Parce qu'il n'y a pas d'enseignants. On les appelle comment ? Les communicalat. Si on fait ça, la réalité, nous pensons, nous, qu'il faut a priori rencontrer ces enseignants-là, prendre, pas pour garder, mais prendre et donner des solutions à leurs réclamations. Du reste, elles sont juste et valablement fondées, Hervé. un enseignant qui est mal payé, ils te vendront les ouvrages, ils te vendront les TP et ils donneront même les caractères obligatoires à ces TP-là. Mais s'il est bien payé et que l'institution et même la hiérarchie ordonnent du fait qu'on te donne 2000, du fait qu'on n'a pas tes arriérés, tu ne vends pas. Vous êtes sûr qu'il va vendre ? Très bien. Wilson Nzemba, je reviens encore sur ma question. Avec la COVID-19, on a perdu, je crois, plus de 3 ou 4 mois comme ça, où les étudiants étaient restés à la maison, pas de cours, pas d'enseignement et là encore, c'est 2 mois qui sont passés comme ça, sans rien. Alors maintenant que les cours viennent de reprendre, il y a encore cette menace des professeurs qui veulent aller en grève. La solution à cette question ou la solution à ces problèmes viendra d'où ? Attends, je vais répondre à ta question. Je voulais réfléchir la mémoire de Jonathan. Les 3 parties n'étaient pas vers le gouvernement Fériti Sikedi. C'est la continuité de l'État. C'est la continuité de l'État et je crois que c'est parmi les revendications que l'État peut répondre à Néonel II. Attendez, attendez s'il vous plaît. Attendez s'il vous plaît. Le vrai problème du Congolais, c'est d'abord, moi, d'après ce que je lis par rapport aux revendications, les sociales du professeur. Quand on parle des sociales du professeur, vous n'allez pas me contredit que ce n'est pas son salaire. Vous n'allez pas me contredit. Et les professeurs le savent. D'ailleurs, même dans leur déclaration, vous avez bien suivi cela. Ils ont bien dit que leur salaire ne reflète pas par rapport au travail qu'ils donnent comme effort. Je suis d'accord avec vous. Mais le vrai problème, c'est quoi? que les enseignants professeurs des universités qu'ils arrêtent d'enseigner 20 minutes de pour avec un coup de 120 heures. On a se dit de vérité? Je ne comprends pas. Ils s'acharnent. Oui, vous avez comparé. Mais écoutez, par rapport à quelle raison un ministre va toucher 12 000 dollars? Un conseiller à la présidence à la présidence va toucher 12 000 dollars, machin, machin. Je suis d'accord avec vous. Mais il y a une seule condition vraie que le professeur soit responsable de l'insert qu'il pose dans les universités. Écoutez, nous sommes passés par là. On n'est pas ces voiles de face. Aujourd'hui, un professeur des universités qui ne pose même pas son interrogation et qui vient avec le code, c'est lui qui va coter les étudiants. En fonction de quoi? En fonction de quoi? Nous sommes devant une réalité. Vous êtes sur ma question. C'est la question par rapport à... L'année académique. La question. Pour savoir est-ce que l'année peut être sauvée? L'année va être sauvée que c'est par l'amour de la patrie. Ça, c'est de un. Il faut que le ministre se donne la peine de résoudre les problèmes. Il ne faut pas que les problèmes soient pris au niveau artificiel. Il faut aller plus loin. OK. Nous allons payer les professeurs à 15 000 dollars. OK. Mais alors, recensons les professeurs. Il faut qu'il y ait un recensement. Il faut qu'il y ait un recensement. Parce que moi, je me pose toujours la question. Aujourd'hui, on avait plus ou moins 3 000 professeurs. Il y a combien de professeurs qui sont décédés pendant la COVID? Comme l'a dit, c'est vrai qu'un professeur des universités qui meurt comme ça, on donne plus de valeur à un musicien. Ça, ça choque la mémoire de chacun de nous. Mais, ce qui est vrai, est-ce que ces professeurs enseignent pendant les 120 heures de cours? Vous verrez qu'un cours de non interne... Parce que les professeurs ne respectent pas sa, disons... Les responsabilités sont partagées. Parce que les professeurs ne respectent pas sa nouvelle courrie. Ce n'est pas une force affirmation. Je suis quand même dans les universités. Non, par rapport aux valeurs, je crois que nous devons redorer l'image de nos professeurs. J'ai beaucoup d'estime envers eux, mais un fait qui n'est pas anodin, qui est visible à tout le monde, il le sait. Il le sait. n'ayons pas seulement cette politique de condamnation. Moi, j'ai dit, arrivons quand même à analyser le fond du problème. Il y a une revendication qui est vraiment... On doit absolument répondre aux revendications. Mais quelque part, quel est le service rendu à cette jeunesse-là? Aujourd'hui, il y a des professeurs... Hervé voudrait déterminer les études ici. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas vécu? Je vous demande par rapport à votre enseignement qui est infacile, il y a combien de professeurs qui vous enseignent? Moi, je suis de l'uniquine. Je vous en prie. À l'uniquine, il y a combien de professeurs qui vous enseignent du matin au soir? Il vient, il entre pendant 20 minutes, il part. Et je mets qui qu'on a deux filles? Devenu me contredire. Les seuls professeurs qu'on n'a jamais vus au cours, c'est-il les professeurs Banambe Kikaya. Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. C'est un cas parmi tant d'autres. Si bien qu'aujourd'hui, je sais que, attends, même Jonathan commence quand même à défendre Kikaya parce qu'ils sont de même bord. Ils sont de même bord. Mais moi, je donne l'exemple. Je prends le professeur tel que le professeur Lombeya. Il a signé tout son cours pendant les 120 heures. Mais par rapport à son âge. Mais qui dirait-il aujourd'hui? Les mêmes professeurs qui sont jeunes comme nous, mais ils ne viennent pas enseigner. Mais vous le voyez dans les couloirs de l'université. Ça, c'est quelque chose. Je suis d'accord par rapport à les revendications, par rapport au social du professeur. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser à une loi du genre interdire les professeurs? Les lois sont là. Interdire les professeurs de se lancer dans la politique active? Non, non, non. On ne peut pas le faire parce que vous savez que être enseigneur, c'est aussi un métier libéral. C'est comme un avocat. Vous ne l'avez pas interdit à un avocat d'un 3-4-3. Il décide d'abandonner la faculté pour rester dans les couloirs de l'Assemblée nationale ou dans les ministères. Ça pénalise aussi les étudiants. Le vrai problème est que les professeurs doivent être conscients. Ils sont les mêmes professeurs. Ils sont députés. Quelques fois, ils sont sénateurs. Quelques fois, ils sont ministres. Et en même temps... On a tout des premiers ministres récemment ici. Nous, on a vécu à l'époque des... Je prends les cas qui furent un ancien premier ministre ici. Ils sont nombreux les Yiloumkamba, les Mabimoulumba. Je prends les cas de Mabimoulumba. Mabimoulumba était enseignant. Il était mon enseignant. Mais quand il venait et distribuait même son syllabis. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes professeurs qui est député, sénateur, ministre, qui ne distribuera les syllabistes. Très bien. Ça, c'est un cas. On va boucler... Je préfère le mélange avec la troisième thématique. On va boucler ces sujets, Jonathan. Dernière question. Répondez à ma question. Est-ce qu'on peut sauver cette année académique ? C'est possible. C'est possible si on y met du sérieux. Si on y met plutôt du sérieux, de la volonté. Mais j'ai entendu des choses ici. On a cité un professeur. Vous avez cité un... On a cité un. Moi, je vais vous donner quatre noms. Allez-y. De personnes qui ont pris de l'âge, mais qui continuent à signer à jour. J'en connais aussi. Et pourquoi vous n'avez pas cité ? Non, il a... J'ai cité pour... Les téléspectateurs ont compris. J'ai cité. Les téléspectateurs par rapport à l'âge. Les téléspectateurs ont vite compris et je l'ai sorti de sa cachette. Je vous cite Moulou Mbacac. Il l'enseigne à ses jours. Je vous cite Yezi. Yezi. Il l'enseigne à ses jours. Gambaïboa Tcha aussi. Voilà. Vous voulez que je continue ? J'ai cité pour vous. Non. Moi, j'en ai quatre On nous dit c'est qu'un professeur enseigne 30 minutes ou 20 minutes. Déjà, la réglementation de l'enseignement lui donne trois ou quatre heures par jour. Trois ou quatre heures avec deux pauses. Donc, ça veut dire qu'il peut venir. Comme nos étudiants, généralement, n'ont pas de moyens pour acheter les syllabus. Il demande au professeur on peut nous les dicter. Il dit bon, ça va. Mon collaborateur va dicter et je viendrai expliquer. Les collaborateurs dictent pour une heure ou 30 minutes et le professeur explique. Aujourd'hui, on peut descendre prendre le micro et voir un professeur qui enseigne 30 minutes sauf s'il n'est pas dans la politique et la politique l'a pris à l'otage. Sauf s'il n'est pas malade par exemple. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, vous allez appliquer des rigueurs à ces professeurs-là pour qui vous n'avez rien fait. Au temps de mon bout ou tout, les professeurs allaient étudier avec la bourse de l'État. Aujourd'hui, ces professeurs-là financent et même les études post-université, financent et même les recherches jusqu'à devenir professeur avec tout ce qu'il y a comme croque à jambes. Et arrivé à ces niveaux-là, vous ne le mettez pas dans les meilleurs conditions. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'enorgueillit un peu. Voilà pourquoi il faille répondre d'abord à l'air des hydratants. C'est sous fait de là, l'État imposera les conditions. On nous parle de trop perso du temps de Kabila. Oui. Il faut dire aussi que c'est au temps de Kabila qu'on avait commandé le bis transfo qui est arrivé. Il faut le dire aussi. Il dit ça au Congolais. Parce que... Non, non. Vous vous affirmez que c'est ce qui a mal fait. Non. Moi, je suis la mouka. Mais ça me suit pas ? Tu es devenu porte-parole de Kabila ? S'il vous plaît. Je suis de la mouka. Ok. Fille de l'être. Je milite et je porte la vision capitaux de l'opposant Martin Payoula ensemble avec le point de l'opposité. Mais je pense que Kabila appartenait désormais au passé. Actualisons nos discours. Parlons présent. Si Kabila fait mal hier, ce n'est pourtant pas la raison pour que vous puissiez en faire davantage. Non. Vous êtes censés améliorer Kabila hier et partir avec le trop perso de professeur. Vous, vous venez, faites quoi ? Corrigez. Kabila hier avec son système on détourne, vous venez, faites quoi ? Vous détournez aussi ? Ce n'est pas un bon discours. Je suis pour dire que l'année, c'est possible qu'on la sauve. Il faut mettre la volonté. Il faut mettre le sérieux. Il faut mettre la détail. Très bien. Vous gardez la parole pour le troisième sujet de l'émission. La pétition contre les ministres de l'économie, Jean-Marie Kalumba, qui sera examinée, je crois, c'est mercredi, au niveau de l'Assemblée nationale. Les députés pétitionnaires estiment que les ministres ne maîtrisent pas son secteur. Ils se retrouvent dans une place qui ne lui convient pas. Est-ce que c'était au départ une erreur du président de la République ou du premier ministre ou l'erreur de Baat Iloukoum comme président de l'AFN qui avait proposé les noms de Jean-Marie Kalumba au président de la République ? Est-ce que les revendications des députés, comment vous les trouvez ? Je vais poser une question ici. Je sais que moi, je ne suis pas habité à poser des questions. Chers députés, est-ce que vous connaissez la politique du gouvernement sans m'amateur de l'économie ? Chers qui soutenaient l'Union Sacrée. Quelle est la politique que les patrons de l'Union Sacrée, c'est qui ? Vous pouvez soutenir l'Union Sacrée, les mentors de l'Union Sacrée sans soutenir sa vision. C'est deux choses. Soit vous soutenez la famille des mentors, soit vous le laissez dans sa gouvernance. Très bien. La vision même qui a été transformée en programme pour les secteurs de l'économie pour mon pays, comment on la nomme ? Quels sont les points clés de ces secteurs-là ? Si vous faites ça la question, premier élément. Deuxième élément, la question de l'interpellation, c'est dans la ligne ou dans les attributs d'un exercice de contrôle parlementaire. Mais la question que moi je pose, pourquoi ça a pris tous ses temps ? Tous nous avons vu et constaté que ce ministre, elle a essoufflé. Son cheval n'a plus d'eau. Est-ce qu'il en avait d'abord au départ ? Il doit s'arrêter et descendre pour laisser à une autre personne. Mais s'il doit s'arrêter, il faut lui faire voir que réellement, il a failli. Primo, c'est à lui qu'est destinée la loi sur l'exercice de petits commerces. L'ensemble a déjà voté. C'est le ministre qui suit son application. Il n'a pas été en mesure de le faire à côté. Premier élément. Deuxièmement, il nous a vendu un rêve ici. Nous allons voir le billet d'avion baisser. Le rêve est venu. Mais nous avons perdu un droit. C'est d'avoir 30 kilos. On n'avait pas à l'interpeller. Il vient faire perdre 6 millions à la République. 6 millions de dollars pour pêcher. Heureusement pour lui, la République a négocié pour le prolongement de l'achat de ces quotas-là. Les sérieux voudraient que quand on sort de l'argent pour acheter un quota, on prévoit aussi les matériels pour pêcher. On prévoit aussi les matériels pour conserver. On prévoit aussi les matériels pour les transports et la vente. L'État congolais a donné 6 millions pour acheter un quota. Et c'était quoi la réservation ou c'est quoi le nom de l'entreprise où on a réservé le bateau de pêche ? Vous n'en avez pas. C'est combien ces bateaux frigorifiques qu'on a achetés ? Il n'y en a pas. Et ces ministres voulaient réellement faire gagner au Congolais, voulaient faire perdre à la République. Et pour produire au Congolais aussi, la question du poisson, en Namibie, c'est une question gouvernementale. Ces questions-là sont débatties au Parlement namibien. Et la gouvernance de mon pays a échoué avec brio. La première institution a été obligée d'écrire au président namibien. Ça, on ne dit pas ça au Congolais et les communiquants l'art ne l'ont pas aussi. Et en écrivant, les présidents namibiens s'étaient impliqués avec sa majorité parlementaire qui ont donné une résolution au gouvernement les demandant de proroger les quotas achetés par l'ERD. Sinon, les 6 millions étaient déjà perdus. Et aujourd'hui, quelle est la raison qui fera que ces ministres-là restent encore en compte ? Dites-le-moi en étant sérieux. Il n'a pas su. Est-ce qu'il avait même cette politique-là ? Est-ce qu'il y en a ? Il a commis de bourde en faisant perdre de l'argent à la République. Dans les états sérieux, on ouvre des actions disciplinaires dans les gouvernements. C'est un peu comme moi j'attendais lorsque ce ministre avait chanté que nous sommes tous des voleurs dans ce gouvernement. J'attendais qu'on l'interpelle Nesserex ou qu'on les prive des signatures. Mais il est là. Ministre du gouvernement. Mais il affirme que tous, nous sommes des voleurs. Et l'autre qui vient il dit que cette gouvernance est aux allures de Pablo Escobar. Il oublie que Pablo Escobar est le plus grand marché de tous les temps. Il oublie que comme fonctionnaire de l'État il est tenu par un dévoi des réserves. Aucune interpelle. Très bien. Wilson Mouzemba j'ai suivi les députés Eliezer Tamboué qui fait partie du groupe des députés pétitionnaires dire par exemple qu'on a essayé plusieurs fois d'interpeller les ministres mais il a refusé catégoriquement de se présenter au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que ceci explique la faiblesse de la Chambre basse du Parlement ? Comment vous députés vous Chambre basse du Parlement vous vous décidez de convoquer un ministre essayer un peu de vérifier son travail et les ministres s'est dit bon moi j'y reste dans mon bureau je ne peux pas venir. Je ne sais pas ce genre d'allégation que vous m'avez dit. On a essayé J'ai suivi de la bouche Eliezer. Vous l'avez suivi moi je ne l'ai pas suivi. Ok. Ils ont essayé d'appeler les ministres pour qu'ils viennent au Parlement. Vous savez appeler un ministre c'est un mécanisme. Ce n'est pas passer aux médias de dire que vous avez appelé un invité un ministre. C'est une démarche qui est noble et qui est demandée à tous les députés de le faire. Mais attends le mal du député congolais c'est quoi ? Quand on doit inviter un ministre ils disent motion de censure. Voilà. Or avant qu'on y arrive à la motion de censure mais attends mais justement dans le mécanisme de contrôle d'utiliser la motion de censure il n'y a pas directement une motion de censure. C'est ça le vrai problème. Et la motion de censure est signée par septembre députés. Mais attends à un moment donné nos députés doivent être sages. Nos députés n'ont pas voulu ou tempéré. Moi je ne connais pas ce ministre Réja Maric Taloumba. Moi je ne le connais pas. Ça me surprend d'ailleurs parce que comment un ministre qu'on puisse l'inviter et lui réfugie de venir ? Ah bah c'était en fonction de quoi ? Mais les ministres qui est qu'est-ce qu'on a invité le ministre pour venir s'expliquer devant les députés par rapport à une démarche menée ? C'est ça le problème du mécanisme. La procédure est biaisée de l'aide de pas. C'est là où moi je me pose la question est-ce que nous avons fait pas des députés qui lisent les règlements en fonction d'une interpellation ? Et quand on interpelle les ministres on dit nous avons fait signer un mémo par rapport à ça, ça et ça. Mais non ce n'est pas ça la procédure. Je pose la question est-ce que quand ils sont arrivés à être députés soit disant députés responsables est-ce qu'ils ont eu le temps de lire d'abord la réglementation de la matière ? Pour qu'on y arrive déjà à avoir une motion de censure ? Quelle est la procédure par rapport à la réglementation ? Malheureusement si vous l'avez dit j'allais vous amener les règlements qui régissent le Parlement aujourd'hui. Alors parler à bord des matières ? C'était plutôt on devait commencer par l'interpeller et à ces moments ils vont formuler maintenant une motion de censure. Ils l'ont fait mais les ministres n'ont pas ils n'ont jamais fait ça. Mais c'est là où j'ai dit voilà quel type de députés que nous avons aujourd'hui c'est comme ça que j'appelle ça qu'il y a des motions des motions alimentaires des interpellations alimentaires parce qu'ils veulent avoir de l'argent après ils vont défiler chez les ministres. Aborder maintenant les fonds du problème est-ce que les députés n'ont-ils pas raison de dire que les ministres ne maîtrisent pas son secteur ? Par quelle évaluation ? Est-ce que les députés ont évalué ces ministres-là ? C'est ça le problème. La démarche de quoi ? D'abord quel est le rôle d'un député ? Est-ce que c'est passer dans les médias pour prier haut et fort que non nous avons interpellé tel ministre il n'est pas venu ? C'est une faiblesse. Donc vous n'êtes pas digne d'être député ? Un député ne peut pas venir faire du folklore dans les médias mais plutôt par rapport à la réalité. Est-ce que le ministre a fait perdre à la République 6 millions 6 milliards ? 6 millions 6 millions de dollars. Pour Eliezer c'est plus ? Non c'est faux et archi faux. Un député qui n'est pas qui n'est pas sincère devant ses électeurs il est sérieux ? Je me pose cette question-là. Je me suis je ne suis pas contre je n'ai pas un problème particulier avec Eliezer c'est mon jeune frère mais ce qui est vrai ils doivent être sincères par rapport à la démarche. De deux ils disent que le ministre n'a pas organisé des millionnaires en RDC mais attends mais enfin on se moque de qui dans ce pays ? Est-ce que c'est le ministre qui doit former les millionnaires ? C'est dans son secteur que les millionnaires doivent émerger. Où est passé le pays de moyenne entreprise ? Est-ce qu'on a déjà encouragé les savants congolais ? Vous avez vu ici on a présenté un portable qu'on a fabriqué en RDC est-ce qu'on a fait la promotion de ces portables-là ? Est-ce qu'on a fait la promotion ? Je me pose la question Vous voulez prendre les choses en aval mais il faut commencer en amont Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on a facilité ces jeunes gens-là qui ont inventé un ordinateur qu'on appelait Léopard dans ces pays ? Au capi Au capi voilà Est-ce qu'ils ont quand même eu le temps de promouvoir ces jeunes gens-là ? Voilà des erreurs que nos députés commettent Mais le ministre de l'économie gère quand même un secteur qui touche pratiquement tout le monde Ça touche à la sensibilité de la population Aujourd'hui il y a le flambe des prix Aujourd'hui il y a les problèmes des carburants Si vous voulez condamner le ministre par rapport au flambe des prix moi je suis d'accord avec vous Mais par rapport à cette réalité aujourd'hui c'est le gouvernement qui a occupé la croix Vous allez l'appeler par rapport à quoi ? Donc le fond il n'y a plus de substance par rapport à cette motion Il n'y a pas que ça Il n'y a pas que ça par rapport à quoi ? J'ai évoqué la flambée des prix Vous êtes porte-parole du Parlement congolais ? Je me pose cette question Il y a les députés qui ne sont pas responsables par rapport à leur démarche La démarche est biaisée d'Anamo Et c'est par là que j'ai dit qu'on arrête un peu avec ce folklore Si interpeller le ministre n'est pas interdit Vous interpellez le ministre et nous faire du folklore Voilà nous avons récolté 70 signatures par rapport à une motion de défiance Non mon cher ami Il faut commencer par le débit Interpeller le ministre Vous l'invitez Même dans la commission Ils n'ont jamais fait ça Mais il ne s'est pas présenté Mais non Mais attends Mais quand C'est une faiblesse de l'appareil législatif de la République démocratique du Congo C'est une faiblesse Moi je me dis Les députés ont oublié leur rôle primordial qui est de légiférer Ils ont oublié ça Ils ont plutôt Attends Ils doivent légiférer et contrôler Et contrôler Mais quand ils ne le font pas en bon escient Ils ne le font pas en bon escient Moi ce qui me dérange c'est la manière de la procédure Moi je suis procédurier Donc quand la procédure est biaisée Les résultats aussi sera biaisés Donc on a commencé par le faux et pour aboutir aussi aux faussetés Très bien Les députés n'ont pas respecté la procédure La démarche est déjà biaisée Alors est-ce qu'on doit s'attendre à quelque chose de bon ? Déjà j'ai encore entendu deux choses ici Bon pour l'attente en fait nous risquons de vivre le même fait c'est ton rame Ça c'est la réalité Non on parle des rames aujourd'hui Non non C'est supprimé Non non Et qui on a remboursé ? On a remboursé ? Ah là c'est une autre question C'était d'abord la suppression Ils ont volé Ça c'est un autre volé maintenant La conséquence qu'on vole c'est quoi ? On a puni On a puni Le prof n'est toujours pas comme ça En fait la réalité aujourd'hui c'est que Wilson n'a peut-être pas d'information parce qu'au début il a dit qu'on ne peut pas interpeller d'abord il faut passer par Non on doit interpeller s'il vous plaît avant qu'il y ait une motion Voilà On interpelle Même une commission peut inviter quelqu'un Oui Dans l'état de madame Bazaïba qui a été interpelle par la commission environnementale sur la question de la pollution de rivières Kassab Dans les cas de monsieur Kabamba ministre de la défense et des deux gouverneurs qui ont été appelés avant la huitième prolongation je crois Si vous faites ça le cas Si ces élus là estiment qu'on l'a invité qu'il n'est pas venu prenez votre main la patience Ils vont vous dire au parlement qu'est-ce qu'ils l'ont invité et qu'il a refusé Ne soyez pas pressés Bon je sais que vous n'êtes pas dans les communiquats-là C'est les communiquats-là qui ont cette tâche-là Mais c'est quoi les communiquats-là ? Les communiquataires qui cherchent de l'argent Oh oui Ça existe ? Oui Il y a des jeunes gens qu'on a recrutés comme ça par ce travail-là Par quelques autorités de la place En fait la réalité C'est celle-là Aujourd'hui Si nous affirmons tout ce qu'il a bien fait En réalité on ne devait pas chier une boîte de tomates à 450 francs aujourd'hui Si nous affirmons tout ce qu'il a bien fait En réalité on ne devait pas faire de nos 10 kilos lorsqu'on voyage Si nous affirmons qu'il a bien fait On ne devait pas avoir la note de notre première institution du pays demandant à l'aide ou à crier à l'aide au président Namibia Le grammage du pain qui a sans C'est ça la réalité Je te dis avec tout ce que nous avons comme potentialité ici Le bleu on ne peut même pas le critiquer ici C'est pays mourant Vous savez Pourquoi ? Parce qu'il y a l'incompétence qui gère Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens moins méritants qui gèrent Ça il faut le dire comme ça Et aujourd'hui soutenir que les ministres restent Mais que nous savons qu'il va rester Parce que ces gens-là ils ont besoin de l'argent Là c'est connu Soutenir qu'il reste C'est arrêter bandeux les yeux face à tout ce qu'il y a comme problème des Congolais Le citoyen dirigeant lui-même a dit qu'il ferait des Congolais des millionnaires Cela passerait par quoi ? Par une politique qui va être mise en place dans son gouvernement et exécutée secteur par secteur Si un de ces secteurs-là n'arrive pas Si une personnalité n'est pas à mesure qu'est-ce qu'on fait de lui ? On les sanctionne On parle d'une faiblesse de l'institution parlement Mais qui est patronné par qui ? Par les citoyens Mbosso Les citoyens Bahati Si il y a réellement cette faiblesse-là en réalité vous ne devez pas les soutenir Mais ici vous n'allez jamais dire de négatif sur Mbosso Il soutient les présidents de la République et non Mbosso Moins encore Bahati Hervé c'est inadmissible de soutenir une personne qui a une vision et qui a des accolades derrière et ne pas les soutenir La preuve c'est qu'il défend les ministres de l'économie ici Je défends la République s'il vous plaît Vous défendez les ministres Prenez notre s'il vous plaît Vous avez dit qu'il a bien fait non ? Qu'il n'a jamais été interpellé C'est ce que vous avez dit ici Que la République n'a pas perdu En répondant aux députés Mais c'est ça Vous répondez aux députés qui ont fait quoi ? Qui ont interpellé un ministre Qui n'ont jamais interpellé un ministre Est-ce que les députés doivent répondre ici et maintenant ou ils doivent répondre au Parlement ? Attendez les réponses là-bas N'affirmez pas ici des choses que vous ne maîtrisez pas Et si on vous sort la note ou les invitations de la commission et confine Vous allez dire quoi ? Vous allez venir m'en demander pardon ces députés là Soyez patient C'est pourquoi j'ai dit Vous ne jouez pas les jeux de communiquaire Jouez les jeux des analyses Les jeux de réflexion Parce que c'est ces réflexions là qui abouteront à étaler Soit-ils vérités Une fois C'est après Moi j'ai dit ici Bien que j'ai réagi Bien que j'ai émis des opinions Je pense qu'il doit partir Mais je sais qu'il ne partira pas Pourquoi ? Parce que je sais que dans la gangrène de l'union sacrée C'est léger de billets de banque Il fallait que l'on retrouve des gens dans un hôtel de la place pour que des simples recommandations soient faites En lieu de passer destituer un ministre Ce sera ça ces mêmes théâtres là Déjà Le week-end il y a des bruits qui couraient La plénière devait être réportée Parce que La majorité des députés ne sont pas là Et qu'il y avait des élus de son parti qui n'étaient pas Et nous verrons Nous verrons à plus tard que la plénière est là Vous comprenez qu'il y a des manœuvres Il y a 23 députés qui sont partis au Maroc Tantôt nous écoutons qu'il y a une réunion qui est convoquée par la hiérarchie Si on fait ça la réalité Il faudrait que le billet sorte Sorte plutôt Il faudrait que les gens soient appelés Il faudrait que les gens soient visités C'est ça la stratégie Pourquoi ? Parce que vous avez opté pour entretenir ces gens là en député du fait qu'ils ont des avantages alloués par l'État Qu'ils font les députés pour avoir 1000 dollars de carburant chaque mois ? C'est écrit où dans la ligne budgétaire ? C'est prévu où ? Depuis quand le deuxième vice-président de l'ensemble national joue le rôle des caissiers ? Répondez aux questions soulevées par le Noir et démentissez ça en inscrivant ça en faux Les deuxième vice-président de l'ensemble a le rôle de gérer les questions juridiques parce que le premier gère les questions administratives est-ce qu'on peut dire qu'on peut dire à ces jours que Jean-Marie Kaloumba ne maîtrise pas la politique économique du gouvernement ou c'est disons la question plutôt était celle de savoir est-ce que c'est la politique économique du gouvernement qui n'est pas clairement définie ou c'est Jean-Marie Kaloumba qui n'est pas en mesure d'appliquer la politique économique du gouvernement ? Bonne question voilà bonne question moi je crois que moi ce que j'admire aux Congolais ils sont tellement nions-solants les Congolais connaissent tout et quand ils connaissent tout quand ils viennent ils vous font avalès là et en vous faisant avalès là ils vous disent écoutez là dans mon tableau des visionnaires je vois écran prophétique écran prophétique c'est sa propre Congolais alors moi je crains cet espace là moi je crois je suis d'accord avec mon cher ami qui me dit il faut aller sur les analyses et dans les analyses nous allons aboutir à quoi exactement ? Aujourd'hui le ministre est devant un fait que moi la condamnation que je donne au ministre où j'ai toujours réproché aux hommes politiques d'arrêter avec le folklore lorsque vous devrez faire quelque chose pour la république faites-les quand nous allons constater et vous annoncer et quand vous annoncez en amont et par rapport aux résultats qui ne suivent pas là ça pose problème il y aura spéculation je prends les cas je suis d'accord avec mon ami Jonathan aujourd'hui au moins lui au moins il arrive quand même à soutenir Kabila parce qu'ils ont fait agéance entre entre c'est facile de dire ça entre l'amica ainsi que l'EFCC dis-moi vous avez fait allégéance non vous n'allez pas contredit vous avez tenu oui vous avez tenu une réunion sous l'arbre vous avez tenu la réunion ensemble FCC et l'amica ensemble je vous connais très sérieux avec tous les séries possibles vous avez fait ça vous crédibilise pas vous avez fait l'allégéance je l'ai dit et je le répète quand vous êtes allégéance il faut l'accepter vous êtes ensemble vous devez quand même Jean-Marie Calumba Jean-Marie Calumba ne m'utilise pas la politique de l'économie ou c'est la politique de l'économie qui a évalué qui a évalué Jean-Marie Calumba qui l'a évalué par rapport aux actions qu'il a posées par rapport aux actions s'il vous plaît par rapport aux actions qu'il a posées dis-moi est-ce que les billets ne sont pas réduits on a perdu 10 kilos il n'y a pas de réduction on a perdu 10 kilos on n'a pas réduit vous avez perdu 10 kilos en même temps un droit ne fait pas perdre notre droit on a terminé l'émission un droit n'est qu'un droit lorsqu'on sait bien un droit ne fait pas perdre notre droit je n'en disconviens pas mais ce qui est vrai est-ce que les billets il n'y a pas il rabais est-ce qu'on n'a pas perdu de poids oh mais enfin mais enfin par rapport au rabais est-ce que le poids il correspond je ne crois pas 10 kilos ne comptent pas 150 dollars vous êtes d'accord avec moi parce que les billets coûtent 50 dollars aujourd'hui les billets coûtent 565 dollars et il y a une subtraction au moins de 150 dollars qui ne reflète même pas les 10 kilos donc s'il vous plaît donc il n'y a pas 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 match donc les ministres devraient les valeurs par rapport aux actions menées est-ce que par rapport au prix du carburant nous les connaissons nous les savons tous les barils étalés de 75 dollars à 120 dollars dans le monde entier vous n'allez pas connaître les ministres ce n'est pas le problème du ministre c'est le problème mondial qu'est-ce que vous allez encore poser la question les prix des produits sur les marchés les prix par rapport à l'importation mais enfin vous savez bien que l'économie est détenue entre les mains des individus à la République du Congo ce n'est pas la République qui fait ça donc chacun de nous doit être responsable des actes posés pendant les 18 ans qu'aujourd'hui on soutient parce qu'on est ensemble on a largement débordé en tout cas je vous donne une minute pas plus pour aborder cette histoire des sondages je crois des bercer je pense qui est sacré Moïse comme personnalité la plus populaire est-ce que vous pensez que ces sondages peuvent avoir de l'influence sur les votes de 2023 on a sondé qui c'est ça la question et cette popularité là on la quantifie par rapport à quoi à deux voyages financés par l'argent c'est ça la question qu'il faut poser et moi j'aimerais ici dire aux Congolais nous avons été nous la MUCA invité et on a délégué les partis de la MUCA à l'invitation des 4CC de Milapro sur les actions amenées pour obtenir la dépolitisation de la CNI nulle part j'ai même ma carrière politique en jet où on vous produira une alliance de faits ou des droits entre ma famille politique de la MUCA et le FCC cette histoire là ne verra jamais le jour en fait ceux qui ont travaillé pendant 15 mois ils n'en ont eu 3 jours et 3 mois avec FCC ils pensent que tout le monde le fera avec eux non nous on n'aime pas le diable très bien est-ce que j'ai terminé Jonathan merci de votre message répondez alors merci beaucoup les sondages c'est tout à fait normal Moïse Katoumi c'est un mécène du football peut-être nous poser la question par rapport au football non c'est pour dire quoi Jonathan vous n'allez pas me dire les contraires Milapro l'Amica FCC et CalCC ils ont tous marché ensemble ils ont crédit ils n'ont jamais signé il faut déjà corriger il y avait 2-3 parties de l'Amica nous les savions le même c'est l'Ur aussi vous avez fait les marches ils ont fait les Pâques n'avaient pas signé la Mouca qui est engagée par le président Martin n'avait pas signé vous êtes un homme convainc convaincu c'est évité de déferrer des tricadiochats comme ça mesdames et messieurs c'était là les premiers numéros de la semaine de cette émission Tribune Presse une émission de débat qui a reçu pour vous Jonathan Gbele qui est cadre de l'Amica et en face de lui il a débattu avec monsieur Wilson Mounzemba qui est de l'Union Sacrée de l'Union Sacrée il faut le dire c'est connu déjà c'est connu de l'Union Sacrée il est déjà proche du président de la République et avec eux on a passé en revue les questions d'actualité à toutes et à tous merci d'avoir suivi cette émission et merci aussi à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission au revoir de l'Union Sacrée de l'Union Sacrée de l'Union Sacrée de l'Union Sacrée